Musique Un pistolet laser qui permettrait en fait d'éradiquer le handicap dès l'embryon Des puces électroniques, des trucs, des espèces de lunettes Les Google Glass, je pense que ça ira pas mal Ils vont faire des petites machines qui vont rentrer dans les veines ou je sais pas quoi, des petits trucs autonomes Recréer des jambes en 3D pour les gens, des bras Des bras robotiques Des jambes électroniques C'est une sorte d'IRM en fait, un tube qui permettrait de soigner n'importe quelle maladie En fait en passant dans le tube on se fait une sorte d'IRM pour découvrir quels sont les symptômes de notre maladie ou de notre handicap Et tout de suite après, en quelques minutes, on est soigné de n'importe quel handicap ou maladie Elle est sociale l'innovation qu'il faut mettre en oeuvre Il n'y a pas de miracle technologique ou quoi que ce soit par rapport à ça je pense Musique Qu'ils soient déjà mieux intégrés par rapport à l'aspect humain avant l'aspect technique, ça, ça serait mon idéal Que ces gens-là puissent avoir une vie tout à fait conforme à la vie que tout le monde peut avoir Alléger les démarches énormément et puis créer des centres Parce que c'est le parcours du combattant Peut-être que ce soit des logements adaptables et peut-être pas adaptés à 100% de la population Parce que tout le monde peut un jour devenir handicapé Une meilleure prise en charge mais vraiment beaucoup plus accessible Et surtout de la mobilité dans les espaces publics Qu'on remarque plus leur handicap en soi-même Que le handicap soit effacé, que ça fait un peu société parfaite et utopique, c'est vrai Mais qu'on puisse supprimer totalement toute forme de handicap En tout cas que ça ne se ressente pas du tout dans la vie Musique Musique Ça coûtera cher comme toute innovation qui sera dans le futur Mais après, des innovations, ce n'est pas gratuit Je crains que ce ne sera pas pour tout le monde parce que ce sera très cher A moins qu'une partie soit remboursée par l'assurance Tout ce qui est appareil coûte très cher Un petit câble pour changer un appareil à un enfant qui est polyhandicapé Ça coûte 100 euros par exemple Donc tout ça, c'est des frais supplémentaires Tout n'est pas pris en charge Donc il faut avoir certains moyens Pour avoir un enfant handicapé Sûrement qu'au début ça sera cher, après ça va se démocratiser C'est comme tout quoi Après il y aura des prix moins chers Au début les premiers patients, ça sera les riches Après ça sera tout le monde C'est faisable au niveau finance de subventionner ça Parce que quand on voit que tout l'argent qui est dépensé dans les grosses entreprises Les bénéfices de tous les patrons du CAC 40 qui s'engraissent, qui ont les poches pleines Et qui n'ont fait rien pour ces gens-là Je pense que c'est possible en sachant pertinemment redistribuer l'argent J'espère vivement que ça sera pour tout le monde Parce que sinon, ce qui est un peu effrayant dans le monde qu'on vit aujourd'hui C'est qu'on a l'impression que la santé va être de plus en plus accessible aux gens qui ont encore de l'argent Et j'espère que dans le futur, ça sera l'inverse Que l'être humain ne fera pas que avancer la technologie Mais fera avancer le côté humain de l'être humain Prendre les gens handicapés en charge, c'est une responsabilité collective Il n'y a pas de solution de miracle Il faut qu'on les prenne réellement en charge Et que la société accepte que c'est notre devoir Et de faire le nécessaire financièrement avant tout Sous-titres par Jérémy Diaz